Bonsoir à tous, du coup on va vous parler d'un module OpenAI qui a été intégré sur Drupal, qu'on a expérimenté, avec lequel on a joué un peu et qu'on l'a trouvé assez sympa. Donc on s'est fait 43 ans que ça existe, on est 700 en France, dans 3 pays, on a des antennes un peu à Annecy, Chambéry, ça vient de, c'est Lyon à la base, c'est I-O-N, et on a ouvert récemment des agences à Oujda au Maroc, à Toronto et à Montréal pour l'agence. À Bordeaux on est basé à Canéjean, on est une trentaine à Canéjean, près de Drupal, on fait du PHP, du Java et du Drupal. Et donc voilà, ce soir nous on participe à l'apéro. J'ai levé la main pendant le warm-up tour, à l'époque, en disant Bordeaux on est là. Je ne sais pas si je vais le répéter ou pas, on verra. Mais du coup là, après on s'est organisé avec Iquinault, Repa le France, Repa le Cône, la FUT, donc voilà. On remercie tout le monde de bien vouloir nous accueillir dans les locaux et d'avoir organisé le talk qui nous a précédés. Donc Inès, à la base j'avais prévu de parler tout seul, après j'ai demandé à mon équipe de m'aider, parce que je suis pas ta crête, et personne m'a aidé. Donc on a embauché Inès exprès. Et Inès, tu es licencié demain, j'avais besoin de toi ce soir, c'est tout. Excuse-moi de te la prendre devant tout le monde, mais du coup Inès, on a que du Windows. Bah oui voilà, c'est que du Windows, on a que du Windows. Donc voilà, moi je vais vous présenter un peu comment marche le module, Inès va vous parler plus de code. Je vous présente toi d'abord et puis... Bah non, présente toi d'abord. Ah bah du coup, voilà. Donc du coup, moi Inès, je suis arrivé chez Suili en tout début de mois, donc je suis arrivé le 5. Je suis CTO de Rompap, pour les gens qui m'entendent. Donc je suis CTO chez Suili, et j'ai été vice-président de l'association Drupal France également. Et je fais aussi un peu de contribue dans la communauté. Donc voilà. Et donc du coup, je passe la main à Joachim. Et donc moi, je suis Joachim, donc les arméniens. Je suis donc chez Suili depuis un an, ça fera un an samedi. Et donc je suis chef de projet sur Drupal, et je m'occupe du pôle Drupal, de tous les développements du pôle Drupal chez... Bon, chez Suili. Je fais du Drupal, quoi. Ah pardon. Micro, micro, on me dit micro. Voilà. Ça fait à peu près 14 ans que je fais du Drupal. Et donc, voilà. Alors moi, ma vision, c'est au fait que du coup... Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas de chez GPT OpenAI ? C'est bon, c'est fait. Personne n'a vécu sous un caillou depuis les trois derniers mois. Ça, c'est bon. C'est à peu près de quoi on va parler. Donc moi, j'ai une vision un peu quand même qui me fait me dire qu'en fait, on va vers des... Avec ce module-là, on va aller vers des choses qui sont faites par des machines, pour des machines. Il va y avoir des sites qui vont s'auto-générer, qui vont être auto-référencés avec de l'auto-contenu. Et on pourra re-générer des réponses comme ça et re-générer des sites. Et du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut en avoir peur. Ou est-ce que c'est rassurant ou est-ce qu'il faut l'utiliser comme outil ? Bref. On verra ça. On verra comment... Je pense qu'il faut le prendre en main. Il faut l'utiliser, cette technologie-là. C'est intéressant. Et on verra où ça nous-même. En même temps, c'est là. Donc voilà. Au niveau du sommaire, on va décortiquer... Enfin, pas décortiquer, mais il y a plusieurs sous-modules dans le module. Donc, il y a un module audio, un module CK Editor qui est hyper intéressant. Ça utilise Devel, des blogs. Il y a ChatGPT aussi. Il y a d'autres modules en bas là. Ouh, j'attends, je vais faire ça. Regarde. Il y a d'autres modules en bas là, qui sont additionnels, qu'on a expérimentés. Mais on ne va peut-être pas trop vous en parler. Après, il y a des ressources, une roadmap du module. Pour que vous sachiez à peu près où on en est de la presse. Donc, un module, un module Drupal qui est contribué. Qui a une page Drupal. Que dire d'autres ? C'est fait par Kévinia, Lance Maire et Raphaël 92. Et Julien Alombert's Picture. Il n'y a pas sa photo. Julien Alombert. Donc voilà. C'est un module qui s'interface avec ChatGPT et OpenAI. Il faut une clé d'API qu'on a assez facilement. Et... En plus, vous pouvez aller voir la page. Tu as des choses à dire sur le module ? Pour l'instant, non. Pas sur cette slide, mais après, oui. Ok. Donc, ça, c'est tout à l'été, tu voulais dire ? Oui. Ça, c'est tout ça. En fait, ça, c'est le nombre de téléchargements qu'il a eu depuis... Du coup, depuis le 20 février. C'est fait du janvier. Il a été annoncé en janvier, en janvier 2023. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a 217 anonymats de sites qui l'utilisent. Parce qu'il faut toujours prendre en compte le menu de l'update qui peut activer en prod sur le jeu. Donc, voilà. Après, je me suis dit que je vais utiliser le chat GPT. Il ne m'a pas trop aidé. Il m'a aidé un peu. Des fois, il m'a aidé pas. Et puis, des fois, il m'énervait. Il me disait de moi du code. Du coup, là, il dit qu'en fait, c'est cool. Enfin, j'ai l'impression... Parce que je n'ai pas lu. Bien sûr. Donc, voilà. Ça améliore l'expérience de l'utilisateur. Très bien. Ça automatise des tâches répétitives. Encore mieux. Ça fournit des contenus plus pertinents que la pertinence. Donc, à priori, c'est génial. C'est un super module. Donc, on l'a installé. On l'a installé. Donc, il y a de la conf. Il y a de la conf dans les settings. On met l'appli d'API. Il y a un module audio. Il y a un truc Explorer. Il y a embeddings aussi qui marche sur les vecteurs, qui est un peu puissant. C'est analysé log. On peut faire du prompt avec. Et on peut générer du contenu avec. OK. Donc, du coup, on l'installe. On va sur le chat GPT Explorer, qui est une espèce d'interface de questions réponses, en fait, où on va questionner le chat GPT. En fait, on va. Donc, du coup, la première question qu'on m'a demandé, c'est quel est le meilleur CMS du monde ? Et je crois qu'il a bien répondu. Alors, il a bien répondu. D'ailleurs, tu as fait un tweet là-dessus. Ouais, ouais. Et du coup, OK, cool. Alors, du coup, on se dit, bon, il faut essayer de voir un peu plus loin. Il y a des options. En dessous, là, il y a des options. Dans les options, on peut modifier le modèle. Il y a des modèles de chat GPT. 3, 5, 4, 5, 6. Il n'y a pas 6, il y a 4. La température, c'est intéressant parce que ça va de 0 à 2. Plus on va vers 2, plus c'est random. Donc, plus la réponse est aléatoire. C'est drôle de dire que la réponse est aléatoire. Et plus on est vers 1, plus c'est 0, plus moins c'est aléatoire. Les tokens, les tokens, tout ce que c'est, c'est des unités de texte. Et donc, du coup, il y a le profil. Le profil, c'est intéressant parce qu'on peut modifier la réponse avec le profil. On peut modifier la réponse avec les paramètres que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec le profil aussi. Donc, si on pose cette question-là à chat GPT, qui est le meilleur site du monde, avec comme profil I love Drupal, il va me dire, c'est cool. Drupal, c'est génial. Il est également apprécié pour sa communauté active, son écosystème de modules et de thèmes. C'est génial. Si on met un profil I love Drupal, je ne prononce pas trop. Il reste très timoré. Donc, on peut influencer comme ça les réponses en fonction des paramètres. Donc, ils ont intégré ces paramètres dans le module, ce qui me semble être assez intéressant. Là, c'est toi qui parle. Oui, là, du coup, c'est moi. Là, c'est simplement pour vous montrer, en fait, comment le module est structuré. Donc, on va avoir le module OpenAI avec plein de sous-modules. Donc, l'API, l'audio, chat GPT, CK Editor. Et ça, on le verra au fur et à mesure. Et après, tout en bas, il y a le SRC avec le formulaire. Alors, je n'ai pas tout détaillé parce que sinon, ça n'entrerait pas dans la page. Mais du coup, avec un formulaire où là, on rentre la clé d'API et voilà. Donc, du coup, slide d'après. Donc, du coup, là, on va parler de OpenAI prompt qu'on a vu juste avant. Oui, pardon. Alors là, du coup, là, c'est très simple. Là, c'est un formulaire. Ce formulaire, il va faire un submit en AJAX, tout bête. Et derrière, il fait une requête APREST vers chat GPT qui, après, nous retourne la réponse. Non, voilà. Et donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est que dans le module, il fait appel à un service qui s'appelle OpenAI client. Donc, on a juste ici. Et derrière, alors, là, j'ai une petite vidéo, une petite présentation. Pour vous montrer un peu comment ça marche. Hop. Ah oui, mais c'est gaucher. Mais c'est bon, ça marche. Non, mais je vais mettre en plein écran. Comment je la mets en plein écran ? On ne peut pas le mettre en plein écran. On ne peut pas le mettre en plein écran, si ? Si, ça marchait tout à l'heure. Je ne peux pas le mettre en plein écran. Mais si, mais c'est parce que tu n'as pas mon plein écran. Mais je ne peux pas te montrer d'autres écran. Bon, c'est pas grave. On est ouvert. C'est pas grave, je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer avec les bons yeux. Donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que tu peux appuyer sur Play, du coup ? Mais elle est à du direct. Donc là, en fait, ce qu'il fait, donc OpenAI Explorer, donc je renseigne une info. J'envoie. Et derrière, en fait, on voit bien qu'il fait une requête. Donc, avec mon petit xdebug qu'il y a là, on voit bien qu'il envoie l'info. Et donc, la question et la réponse qui est après envoyée dans le textarea, du coup, du formulaire. Tout simplement. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que... Mais on le verra aussi par la suite, c'est que le module Drupal, en fait, il fait quasiment rien. C'est-à-dire que les différents modules, c'est simplement des formulaires ou éventuellement des contrôleurs Ajax. Mais le plus gros, en fait, c'est vraiment la Lib OpenAI client. Voilà. Et... Attends, je regarde. Voilà. Et donc, ça, c'est mon petit tweet. Donc, c'est la première fois que je faisais, du coup, du tchat GPT. J'en avais jamais fait avant. Enfin, j'en ai entendu parler et tout, mais j'avais jamais testé. Donc, c'était la première fois. Donc, c'était cool. J'ai bien aimé. Et donc, là, du coup, là, moi, je te passe la main pour la partie fonctionnelle. Ouais. Alors, du coup, il y a un autre module qui est assez cool. CK Editor, je me dis que vous êtes tous... Vous savez tous ce que c'est. CK Editor 5 est sorti il n'y a pas longtemps. Ça a postponné un peu, d'ailleurs, la sortie de Drupal 10. Ils ont une interface qui est sexy et ça marche très bien. Donc, là, on peut intégrer, donc, ce module OpenAI, là, dans CK Editor. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Donc, du coup, là, j'ai demandé à... Ici, je demande à tchat GPT qu'est-ce que c'est le plugin CK Editor. Et on peut le traduire après. Alors, au fait, on a un prompt qui apparaît. On peut... Donc, on a... Ici, on a une petite fenêtre quand on ouvre OpenAI. On fait soit de la texte completion, soit de la génération de texte. Soit on peut ajuster le ton. On peut faire des... Summary. Des résumés. Et on peut traduire et on peut en formater, correcter. Et puis, il y a de la petite part. Donc, si on pose la question, en fait, dans... Quand on prend texte completion et qu'on fait... Qui sont les Simpsons ? Il va nous sortir un texte. Les Simpsons, une série télévisée d'animation. Donc, ça, c'est cool. On n'a plus besoin d'écrire d'article. On peut demander... Qu'est-ce que l'économie circulaire ? On fait un site de l'économie circulaire. Hop. On fait un article sur qu'est-ce que l'économie circulaire. On met en page d'accueil. Et puis après, on peut faire d'autres pages. Donc, c'est assez rapide. Et il y a assez peu de choses à corriger, au fait. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ce texte-là, il y a toute une partie d'édition de contenu, aussi, qui est... Enfin, on peut exploiter ChatGPT. Donc, on peut lui demander de faire un résumé. Donc, on sélectionne le texte. Il va nous faire un résumé à droite. Et on va le coller dans le summary. Et on va l'afficher sur le site, soit dans des Views ou dans des... Enfin, voilà. Donc, on utilise un summary sur Drupal, quoi. Donc, ça, c'est assez cool, parce que le résumé des textes, c'est quand même super chiant. Et il y a d'autres options. Donc, les options, elles sont dans la barre latérale, surtout Drupal. Donc, il faut imaginer que c'est en-dessous. Il y a une option qui est assez cool, qui est le ton. Donc, on peut très bien sélectionner le texte et lui demander de l'adapter en fonction du ton. Donc, on peut lui dire, explique-moi comme si j'avais 5 ans. Et donc, il va reformater le texte comme si on avait 5 ans. Il va expliquer qu'est-ce que c'est les Simpsons à une personne qui a 5 ans. Ouf, les pizzas arrivent. Continue. J'ai eu un coup de chaud, là. Du coup, ouais. Donc, le ton, c'est assez sympa. On peut lui demander aussi d'analyser le texte pour savoir s'il y a des... Ah, je ne sais plus. Non, pas des fautes, des trucs de copyright. Est-ce qu'il y a des problèmes de copyright ? Est-ce qu'on a utilisé le texte ? Est-ce qu'il nous a généré des textes qui sont éventuellement copyrightés ? Donc, ça, c'est assez cool, au fait, de savoir que déjà, on utilise CLGPT pour nous générer un truc. Mais en plus, il va nous dire qu'il n'est pas allé le voler quelque part. Cool. Sympa, merci. On peut lui dire de faire un titre aussi. On peut lui dire, bah, j'ai pas vraiment de titre. Et donc, du coup, il va nous générer un titre. Donc là, c'est le Simpsons American Salute. Voilà. Il nous fait un titre. Et en plus, on peut lui demander de faire une taxonomie. Donc, on a un article qui a un titre, une taxonomie. Enfin, il n'y a plus qu'à le mettre dans le menu. Et on a notre page qui est toute prête, quoi. Euh... Ça fait quoi ? Alors... Et on peut traduire aussi... Euh... Ici, là... Ah ! Ah, mais c'est toi qui... On peut traduire aussi. On choisit le texte. En fait, on peut traduire. Donc ici, on voit qu'on a donc la première... La première réponse. Et en bas, on a une réponse en breton. Et une réponse en catalan. Sans avoir un traduit de breton et catalan sur le site. Ce qui est possible aussi. Mais... Juste, on le choisit. On fait Translate. Et on le dit de traduire moi en breton. Et là, je demande... Alors, je ne parle pas breton ni catalan. Mais apparemment, il y a des bretons. Il n'y a plus de catalan qui seraient en ligne. Donc, du coup... C'est possible. Mais anglais, français, ouais. Anglais, français, espagnol, ouais. C'est... C'est... Alors, du coup... Là, même principe. Si... Ça se met en route ou... Je ne sais pas si c'est en route. Ah, t'as fait une vidéo ? Oui, bah oui, j'ai refait une vidéo. Mais moi, j'aime bien faire des vidéos. Celle-là, c'est plus une vidéo ? Mais attends. Celle-là, c'est plus une vidéo ? Non, bah alors, c'est plus une vidéo. Mais j'en ai peut-être fait une après. Bref. Donc là, pareil. Moi, j'ai... Alors, j'ai regardé un petit peu, du coup, comment... Bah, comment ça se passait avec le Sega Editor. Donc là, c'est tout bête. Là, je lui ai dit, bah, Drupal Camp Lagnon, une belle rencontre. Et je lui ai posé la question de... Parle à moi du Drupal Camp en breton. Alors là, par contre, là, il ne m'a pas senti un truc en breton. J'étais un peu déçu. Mais... Mais du coup, là, on voit qu'il fait une requête poste. Et derrière, donc là, on voit bien, ici, le petit contrôleur qui va bien dans ces cadetors. Et après, toujours pareil. Donc, il fait un appel HTTP client vers le... 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 Je trouve que vous connaissez un peu tous. C'est un module qui... Le... 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 Et donc, du coup, hop, on crée un petit... Un petit contenu, on met... Un body, une image et une taxo. Bite fait. Et... Donc, dans la conf, on a Generate , et ça... Voilà, on clique là-dessus et ça nous dit que ça va générer du contenu. Cool. On choisit un modèle, une température, comme d'habitude. des tokens, plein de trucs, on dit j'en veux 15, je veux que tel ou tel champ soit populé, machin, c'est cool, on veut des traductions en plus et ça fail. Du coup j'appelle Inès, Inès, si te plaît, répare, donc fail to contribute. Donc ça a failé, Inès a fait une issue sur le module et donc ça a réparé. Donc on a vu notre contenu super cool et on regarde le contenu et en fait c'est du Dorian Upsum. Et donc on a du Dorian Upsum en breton et du Dorian Upsum en français, c'est pas le même. C'est cool. Après il dit donc voilà, sans ça se développe, ça marche comme certains sens, ça fait encore du Dorian Upsum mais il y a un autre module qui permet de générer du contenu qui a fail aussi donc on vous le présentera pas ce soir mais à priori ça marche. Nous on n'a pas réussi à faire marcher mais ça marche. Oui donc en fait ce qui s'est passé c'est, alors là j'ai eu cette erreur là, tout simplement. Un problème d'arrive clip et moi je connaissais pas du tout le module et tout donc du coup je l'ai installé en local parce que je l'avais installé sur mon serveur donc voilà pour pouvoir débuguer. Et en fait je me suis rendu compte que derrière, alors je sais plus si c'est là, ouais. Donc c'est que, en fait, dans le code d'OpenEye, donc il y a une validation qui est faite mais sauf qu'il récupère pas le parent et le parent en fait, derrière, ici, il fait un CSV tout arrêt pour dire ben voilà, s'il y a rien du coup tu fais un tableau ou voilà. Et donc en fait il manquait le parent. Donc j'ai simplement du coup dans l'issue là que vous voyez ici, j'ai simplement ajouté parent de point de point settings validation, enfin je ne sais plus de tête. Il me semblait avoir fait une vidéo mais bon voilà. Oui, settings form validate. Donc j'ai simplement fait ça. Après, pour le Loran Ipsum, on n'a pas eu le temps de regarder mais en fait, je ne sais pas pourquoi mais du coup on n'a pas creusé et pour la trad, la trad en fait, elle n'a pas été implémentée tout simplement. Donc après, il faudrait refaire une autre issue pour ça et refaire une autre contrib. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, il y a de la contrib à faire dessus. Donc voilà, et donc je te repasse la masse pour... Donc là on voit effectivement ce qu'on ne voulait pas vous présenter. Donc c'est pareil, ça vient du contenu, on prend un sujet, il y a des options, toujours les mêmes options, on pourra ajouter des médias dedans et on en génère. Et là, il se trouve que c'est un fail mais bon, voilà. On va passer là-dessus parce qu'il en reste un peu de slides. L'audio, ça c'est hyper intéressant. Donc il y a du speech to texte, il y a des docs sur la doc de ChatGPT. Donc je demande à ChatGPT, aide-moi, j'ai une conf à faire, parle-moi d'OpenAI Audio. Il me dit, je ne connais pas. Donc je lui redemande juste après, à l'auprès d'OpenAI Audio, il me dit, ah, désolé. En fait, je savais ce que c'était. Donc voilà, ça ne sert à rien. Je lui ai dit, je vais tester. Donc du coup, on met une URL d'un MP3, ici, Bill Withers, et il nous met les paroles. Donc c'est assez cool. Moi, je trouve ça assez cool. Il est, je trouve ça cool aussi. Oui, carrément, oui. Oui, j'ai sorti un morceau Drupal. Ah oui, il y a une doc, il y a une doc, ça s'implémente en dehors de Drupal, ça s'implémente assez facilement, en Python, ça donne du JSON. Et donc du coup, dans Drupal, toujours pareil, après c'est la même, en fait, c'est la même mécanique depuis le début, c'est qu'il se base sur l'alib client PonyAI. Donc après, tu fais un submit form, là, tu as la task, et la task, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu juste là. Et donc après, en fonction de la task, voilà, il fait un appel, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de, en fait, il n'y a rien de bien sorcier à ce module. Et du coup, je te repasse là-bas pour DBlog, c'est un module Drupal qui permet de loguer des erreurs. Donc il y a effectivement une petite surcouche OpenAI dessus, donc si tu passes à la slide d'après, on voit en bas, donc on a un rapport d'erreur classique, où il vous explique, en gros, ce que c'est que c'est, alors, en fait, parce que, du coup, en général, les messages, c'est GozalException, RequestException, et donc, quand ça fait, il n'est, ça me dit, est-ce que tu as regardé l'erreur ? Je dis, ben non, c'est marqué en dessous, regarde. Donc, voilà. Donc, c'est cool, c'est utile, je ne sais pas si ça va être très poussé, mais voilà, ça, c'est quand même pas mal. Après, il y a d'autres modules additionnels qui sont en dehors. Donc, il y a TGPT Plugin qui aide à l'assistance de génération de contenu. Donc, ça fait une modale qui apparaît sur SQL Editor. Ça permet de traduire des nœuds aussi directement depuis la page Content. On clique sur Traduire et ça traduit automatiquement les nœuds. Donc, c'est assez cool. C'est pareil, c'est un peu jeune, il faut que ça évolue, mais c'est un module qui, je pense, mérite d'être installé. Augmentor, c'est un autre module qui permet de s'interfacer avec d'autres modèles de langage. Donc, il y a un modèle, je crois qu'il n'y a pas barde de Google, mais il y en a deux ou trois qui sont disponibles. Donc, pareil, cool à expérimenter et à voir un peu si c'est intéressant ou pas. La roadmap du module, du coup, je pense qu'ils vont continuer à bosser dessus. Sur la page, ils disent qu'ils vont intégrer les change widgets, la modération de contenu, l'intégration dans Views et plus. Après, je crois qu'il y a... Enfin, de ce que j'ai vu, il y a un petit problème de traduction. Dans tout ce qui est de génération de contenu et de traduction, il y a un problème de full HTML et de HTML réduit. Donc, ça, je pense qu'il faudrait avancer un peu là-dessus. Et voilà, donc, il y a une roadmap. Donc, c'est un truc qui va, je pense, évoluer de manière assez stable. Vu que, de toute façon, on a des outils en certificat, c'est la hype en ce moment. Donc, je pense que ça ne peut pas fayler. Après, il y a quoi ? Conclusion, conclusion. Donc, du coup, pour moi, c'est un projet toolkit qui reste quelquefois un peu brouillon. Il y a pas mal de choses qui sont peut-être redondantes ou peut-être en double, mais qui a le mérite quand même d'être là. C'est facile à prendre en main. On est en joint, là. Je pense que c'est assez mature. Ça peut être utilisé en prod. Ça reste en alpha, mais ça a quand même des résultats. qui sont quand même efficaces, qui sont quand même assez sympas. La qualité de code. Bah, du coup, la qualité de code. Voilà, donc, j'ai lancé un petit PHPCS, mais fait maison avec Grim Reaper, hashtag Florento et Grosat. Du coup, on a mis un peu plus de choses que le PHPCS standard et pareil pour le PHPCS STAD. Et il y a quand même pas mal d'erreurs. Donc, ça, c'est tout le déroulé que j'ai fait il y a à peine une heure. Et donc, effectivement, le code, il n'est pas super propre, mais en le regardant, ça va encore. Donc, ça, c'est une code du module. Je n'ai pas fait le code du OpenAI client. Là, c'est simplement le module. Et là, tout en bas, donc, le PHPCS STAD qui sort 285 ERA. Mais bon, dans l'ensemble, ça... Enfin, bon, après, ça reste quand même lisible. Ça pourrait être pire. J'ai déjà vu pire, moi, sur des projets. Donc, là, ça va encore. Et j'ai lancé aussi un petit PHP métrique cet après-midi. Juste pour voir un petit peu. Donc, sur ce module-là, on a 2664 lignes de code. Donc, au niveau de la complexité cyclomatique, donc, globalement, on est à peu près bon. Donc, ça, pour information, donc, on est bien sur, là, pour le coup, sur la libre OpenAI client. Bien, je ne l'ai pas fait sur le module Drupal. Je trouvais que ça n'avait pas grand intérêt. Vu que, comme on a vu tout à l'heure, du coup, en fait, ça fait simplement des formulaires. Et puis, ça appelle l'API directement. Et tout en bas, si vous voulez avoir le détail, j'ai mis sur mon petit serveur à la maison. Donc, du coup, j'ai mis le report disponible. Et ainsi que le petit PDF, donc, de la presse, pareil, sur mon serveur. Donc, je n'ai pas encore eu le temps. Enfin, j'aurais bien aimé créer un petit blog qui fait un appel OpenAI, mais je n'ai pas eu le temps. Mais, du coup, le site, il est là. Donc, ça, c'est le site qu'on a utilisé pour faire la presse. Vous pouvez toujours aller voir. Et au pire, je créerai un compte et puis je vous mettrai les accès. Donc, voilà. Et on remercie également, donc, tous nos collègues, ainsi que notre directeur d'agence, Frédéric, qui nous a permis, du coup, de donner du temps pour faire cette presse. Et qui a payé également les pizzas. Les pizzas et les bières, oui, tant qu'à faire. Donc, merci à eux. Et, oui, et merci aussi à Stéphane pour avoir fait les cours hier, également. Et acheter les pizzas. Oui, et acheter les pizzas, également. Et donc, du coup, des questions ? On peut se poser les questions autour des pédales. Oui, mais s'il y a des questions en ligne ou... Ah oui, est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Tu connais plus les outils Microsoft que moi. Désolé, je suis trop le professionnel à mesure perdue. Donc, du coup, des questions dans l'assemblée ? Oui, vas-y. Comment ça se passe ? J'ai vu un upload de MP3 tout à l'heure, et il veut dire que tu as les paroles. En fait, ce n'est pas ChadGPT qui fait le text-to-speech inverse, et c'est le text-to-speech lui-même. Mais pourquoi il n'y a plus le... Il y a la reconnaissance audio dans ChadGPT ? Oui, tu peux remettre les slides ? Je ne sais pas qu'il y a les... Oui, oui, il y a une partie de... Parce que du coup... Non, mais remets les slides. La page des slides. Oui, du coup... Je reviens sur le machin. Et donc, oui, effectivement, moi du coup... Bon, ce n'est pas grave. Bon, ce n'est pas grave. Parce que moi, du coup, j'ai fait le test également avec une vidéo YouTube où j'ai téléchargé le MP3. Et j'ai tapé HTTP localhost, parce que j'étais directement sur le serveur. Et en fait, il va aller télécharger la vidéo qu'il y a sur le docker. Je l'avais hébergé sur le docker. Et après, il va l'uploader sur ChadGPT pour après faire le retour. Je ne savais pas d'exopérer cette fonction radio, donc je savais que c'était... Ouais, là, c'est exactement ça. Et du coup, ça n'a plus pu. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, il va récupérer le fichier... Il va récupérer le fichier... Il va récupérer le fichier le plus D et puis le... Il a décoder les Toulogion où il allait chercher les paroques disponibles en référence avec le MP3 qui a trompé. Alors, moi, j'ai renommé le fichier MP3. Et le fichier MP3, j'ai utilisé YouTube MP3, un truc à la con, pour le télécharger MP3. Je l'ai mis sur mon serveur, donc... Soit... Alors, moi, je n'ai pas le détail. Soit, c'est comme Sun Hood ou je ne sais plus l'autre, comment il s'appelle, là, pour retrouver le titre par rapport au son. Mais, ça se trouve, c'est peut-être justement par un système de hachage du son qu'il arrive peut-être à retrouver. Je n'ai pas plus de détails là-dessus. Je n'ai pas trop décortiqué, mais... Comment ? Il scanne une reconnaissance locale. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que je n'ai pas trop creusé. J'ai vu que ça marchait. C'est cool. Selon l'esprit, là, et en tout cas, ça a l'air d'utiliser un peu plus peur, qui lui fait de la reconnaissance. Oui, ça, ça, c'est oui. Merci. De rien. D'autres... D'autres questions ? En ligne ? Il y a des questions en ligne ? Non, je pense que tout le monde a faim, en fait. Tout le monde regarde les pizzas et tout. Merci beaucoup à tous. Merci, merci à Kinou de nous avoir accueillis. Merci. Merci.